J'ai dit que ça appartenait à un étranger. Il l'a acheté avant même d'être président de ce pays. Je suis du nombre de ceux qui ont participé. Le chalet que vous voyez, c'est la seule propriété qui était sur ce terrain. Ce chalet, pour le flux, tous les autres ont été réalisés par la suite. Par sa générosité, il a fait de cet endroit le lieu d'hébergement de tous. La délégation officielle est la chère de la guerre de France. Monsieur et mesdames, les membres du gouvernement, les diplomates ici présents, très chers invités. A ce jour solennel, plein de souvenirs, où le destin a prongé le 26 mars 1984, notre très, chère, grand pays, la République de Guinée, l'Afrique, tous les peuples du monde, et puis de paix et de justice, à la douleur, la concernation. Permettez-moi de rendre un grand hommage au fils du peuple, ce barbade qui est tombé, armes à la main, mais aussi à ses compagnons de lutte d'avant et d'indépendance qui ont poursuivi cet idéal et noble combat. Nous devons tous retenir dans les mémoires que la date du 25 août 1948 reste historique pour les pays africains. Car, c'est nous, la déclaration solanelle du responsable superbe de la Révolution, nous préférons la liberté dans la pauvreté, à l'opinance dans l'esclavage, à ouvrir les prômes de l'indépendance aux ex-colonies de l'AEF, de l'AEF et de Madagascar. Cette date, je suis aussi le beau mur du déclenchement de la lutte entre la jeune Guinée et la France colonisatrice. La détermination de la Guinée pour l'indépendance des peuples était sans reprise. Lors de sa première participation en 1949 à l'Assemblée Générale de l'ONU où l'on notait la présence de la communauté franco-sitaine dirigée par des Français Syrana le Malgache de Fouette-Bouagny Senghor. La Guinée n'a pas évité un instant de lire à la plus d'une des Nations Unies que l'indépendance de la Guinée est liée à celle de toute l'Afrique. Et que tant qu'une portion du continent sera sous mesure coloniale, la lutte continuera jusqu'à la décolonisation totale de l'Afrique. N'est-ce pas un motif de détermination de la France à anéantir la Jaune République de Guinée après la déclaration du 27 au final de l'Afrique ? Nous allons garder